Bonsoir. Bonsoir Henri. Bonsoir. Bonne année à tous et merci de nous retrouver sur cette émission chez Moax. Merci à Paris 1ère de me renouveler sa confiance. Et aujourd'hui nous allons débattre d'un sujet qui m'intéresse et qui me passionne, qui est la crise de l'Église et peut-être plus largement de la crise du catholicisme dans une époque extrêmement troublée. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau Mme Christine Pédotti qui est directrice de témoignages chrétiens et qui fait paraître « Qu'avez-vous fait de Jésus ? » aux éditions Albain Michel. Et l'honneur de recevoir M. Henri Tain qui publiait grâce à « La peur des catholiques de France ». J'allais dire on ne vous présente plus mais peut-être que tout le monde ne vous connaît pas comme moi je vous connais. Vous êtes journaliste spécialiste des religions et longtemps on a pu vous lire dans le journal Le Monde. Et en général vous êtes considéré comme un des meilleurs spécialistes du sujet. J'ai aussi des nouveaux à vous présenter. Alors ma petite bande habituelle est toujours là. Patrick Lugman, Ardou Vivian, Guillaume Bigot, Dominique Jamais. Et j'accueille également aujourd'hui Charlotte Dornelas. Merci Charlotte de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et vous intervenez sur CNews. Aude Rossigneux qui est journaliste. Merci d'être là ma chère Aude. Et j'accueille également Thérèse Argot qui est sexologue et philosophe. Et qui a eu la gentillesse de me faire confiance pour rejoindre la compagnie de mes collègues que je ne présente plus qui sont devenus maintenant des institutions de Paris 1ère. Arnaud Vivian est prêt pour le villianoscope ? Très bien. Alors à tout à l'heure. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, Madame, est un sujet très prégnant dans la société actuelle parce que dans les consciences depuis quelques années, se dresse une évidence malheureuse qui est qu'il y aurait un lien. Et je vais directement dans le cœur du sujet, même s'il y a d'autres travers qu'on verra avec M. Tinc. Il se crée un lien entre la sexualité et l'Église. Et ce lien semble malade. Un lien pernicieux qui, disons-le tout net, associe la pédophilie et l'Église. La première question que je voudrais vous poser est est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de l'ordre de la malédiction, pour reprendre un vocable théologique, dans une religion qui a, en son cœur, développé une théologie de l'enfant ? Quand Péguy développe sa théologie de l'enfant Jésus dans Un nouveau théologien, M. Fernand Laudé, on voit bien que c'est l'enfant Jésus qui est au cœur de cette théologie et qu'il y a une mystique de l'enfant, une sacralisation de l'enfant. Est-ce que tout cela n'est pas paradoxal et tombe finalement très mal qu'une religion basée sur l'enfant soit celle aujourd'hui qui assassine l'enfance ? C'est une chose terrible puisqu'il y a une phrase de Jésus que pratiquement tout le monde connaît qui est « Laisser venir à moi les petits-enfants ». Et cette phrase-là, aujourd'hui, quel prêtre dans une église peut la dire sans avoir peur, qu'on ricane ou qu'on trouve qu'il est en train de faire de la provocation ? C'est une chose épouvantable parce que finalement, en plus, il y a eu toujours un rapport assez important entre l'église et les enfants parce qu'on va au cathé, enfin beaucoup de nos contemporains ont comme souvenir de l'église le temps où ils ont été au cathé, où ils ont été enfants de cœur, enfin au moins pour les plus anciens. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui se tord et c'est pour ça que je crois que quand tout d'un coup on s'aperçoit que les enfants n'ont pas été respectés en tant que personnes, ça fait porter un doute majeur sur le respect de l'humanité au cœur. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est une crise du catholicisme. C'est parce que c'est un symptôme grave du fait qu'on n'a pas respecté l'humanité dans l'être humain, quand on ne respecte pas les enfants. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de gens dans l'église se disent « On va baisser la tête, attendre que ça passe et puis la poussière retombera et l'affaire sera terminée. » Mais je pense qu'elle n'est pas terminée parce que c'est un symptôme et que c'est le symptôme de quelque chose que beaucoup de nos contemporains sentent qui est qu'il y a autour de la sexualité, du respect des personnes, du respect de la conscience des personnes, il y a quelque chose qui ne marche plus. — M. Tinc, on peut se demander aussi finalement qu'un des coups de génie de la théologie chrétienne, c'est quand même d'avoir remis le corps en perspective. Le corps de Jésus, par exemple, est un corps qui souffre. Pourquoi est-ce que l'église a occulté le corps qui jouit ? Pourquoi est-ce que le corps de la jouissance est-il dans l'église abscond ou laissé en dehors alors que le corps martyrisé, lui, a droit de citer ? — C'est beaucoup plus facile de maîtriser les consciences, d'avoir de l'influence sur les fidèles, sur la population, en exaltant la figure doloriste que de la figure de la jouissance. Or c'est vrai que là, il y a une contradiction formelle avec les textes de l'Ancien Testament qui sont des textes de jouissance. On connaît tous le cantique des cantiques. On sait que dans le judaïsme, qui est la religion la première, il y a une exaltation de la jouissance, y compris sexuelle. Il faut faire l'amour. Il faut faire des enfants. Il faut être fécond. Voilà. Il faut être fécond. Ça aussi. C'est dans la Bible que les signes le disaient. Et pourtant, et pourtant, on se resserre, on se referme sur un discours formaliste, normatif, de contrôle des corps pour une meilleure contrôle des consciences. Je crois qu'il est là, le drame. — Vous écrivez quelque chose que je trouve d'une très grande puissance dans votre livre qu'avez-vous fait de Jésus. Je vous cite. — Vous faites une différence entre le crime et le péché. Et vous dites que le problème de l'Église, c'est qu'en résonnant en termes de péché, elle essaye de s'abstraire, finalement, de la justice telle qu'elle doit être entendue. Vous, vous regardez les choses en termes de péché. Non pas une chose que l'on commet contre une personne. Non pas d'abord une atteinte à la relation humaine, mais l'atteinte à une idée, en l'occurrence dans le cas d'une pédophilie, un péché contre la chasteté. Comme vous pensez d'une manière abstraite en termes de péché, votre premier souci est la rédemption du coupable avant la reconnaissance et la réparation du malheur causé par lui. Voilà pourquoi la première chose, et la seule, que vous proposez aux criminels et délinquants est la prière et la pénitence comme si c'était un remède. C'est fort et c'est vrai. — Mais oui. Mais il faut dire quand même une chose, c'est que le péché, c'est le cœur du métier des clercs. C'est-à-dire le péché, ils savent faire. Ils pardonnent, la pénitence, la rédemption. C'est vraiment le cœur du sujet. Et donc, du coup, devant la pédophilie, devant les crimes, la pédocriminalité, ils ont d'abord vu ça comme étant un péché. Et ils ont vu ça du point de vue de la chasteté des prêtres. Parce qu'une des choses qui s'est passées dans l'Église, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des crises, on a essayé d'avoir des prêtres qui étaient de plus en plus purs, de plus en plus saints, de plus en plus angéliques. — La pureté. — Le problème, c'est que quand on fait l'ange, on fait la bête. Donc en fait, il y avait une sorte de superpureté. Et donc, la question, c'est qu'il faut que les prêtres soient plus purs. Donc là, en l'occurrence, on leur propose la chasteté, qui est sans doute une très belle vertu. Mais effectivement, la question, quand un prêtre a touché des enfants, c'est d'abord, il a d'abord violé un corps d'enfant, avant de violer la chasteté. C'est l'évidence. Mais cette évidence-là n'est présente ni dans les textes, ni dans les réflexes qu'ont eu un certain nombre de responsables de l'Église catholique. — Ce que je trouve fort dans votre livre, et dans le vôtre aussi, M. Tink, c'est que finalement, ce sont des théologiens qui réagissent. Des théologiens qui disent que les Écritures peuvent être comprises de manière tout autre que... Il faut pas confondre, en fait, la religion chrétienne et l'Église telle qu'elle est devenue, avec les vices qui se sont finalement développées en son sein. Je vais donner la parole à mes amis. Et je voulais aussi vous annoncer que j'avais deux invités aujourd'hui avec moi. Mme Virginie Thélène, vous êtes Virginie, déléguée générale de l'association Avenir pour tous et l'abbé de la Morandée... — Et vous avez un prêtre. — ...qu'on ne présente plus. Merci, mon père, d'être ici parmi nous. La tradition dans cette émission veut que je donne la parole en premier à mon ami Dominique Jamais, que je voudrais, Dominique, entendre sur les sujets que nous venons de développer. — C'est bien intimidant. Je ne suis pas un spécialiste de l'Église. J'avoue que d'entrée, je suis un tout petit peu perplexe, car ce livre, ou plutôt ce cri de colère... Ce livre qui est en même temps, un cri de colère, un cri d'animation... Je me suis demandé, en le lisant, s'il arrivait au bon moment, s'il n'arrivait pas un peu tard ou un peu tôt, un peu tard par rapport à ce que je veux dire, un peu tôt par rapport au moment où reviendrait éventuellement la sérénité. Qu'il y ait des interférences entre la religion catholique, enfin, entre l'Église, entre l'Église catholique et la pédérastie ou la pédophilie, c'est bien évident. Ça ne se cachait pas, d'ailleurs, du temps des Médicis ou des papes Borgia. Mais tout se passait depuis des décennies, voire des siècles, comme si on était aveugle, sourd et muet par rapport à ce problème, ce problème très réel. Tout le monde savait, on savait que dans la pénombre des sacristies, dans le silence, dans la discrétion des internats de collège et jusqu'au sacré collège, n'est-ce pas, lui-même, il y avait des faits regrettables. Mais il y avait un silence, un vaste silence complice. Silence des auteurs, naturellement, silence des victimes et des familles des victimes qui étaient les premières à faire le barrage contre toute intrusion de l'information. Silence, naturellement, de l'institution elle-même et silence des médias, de la justice. Et puis tout d'un coup, ça éclate. On est passé subitement d'un excès à l'autre et il n'est plus possible, vous le disiez vous-même en faisant allusion à la fameuse sentence, au fameux appel de Jésus, on est passé d'un excès à l'autre comme si on ne pouvait plus évoquer l'Église catholique sans qu'immédiatement on fasse le lien avec l'homosexualité ou la pédophilie. Et c'est pour ça que je suis un peu perplexe et un peu gêné parce qu'il y a un effet de grossissement, il y a un effet de loupe tout d'un coup qui est à la lumière des événements du Chili ou à la lumière, naturellement, du procès du cardinal Barbarin dont j'imagine que l'on va parler. Tout se passe comme si c'était la question principale qui, à l'heure actuelle, agite l'opinion et concerne l'Église. Et ce qui fait que je suis un tout petit peu gêné, et je m'arrête là, ce qui fait que je suis un tout petit peu gêné, c'est que cela s'inscrit. Je ne suis pas catholique, je suis athée et je n'ai pas d'atome cochu avec l'Église pour ne pas en dire davantage. Mais tout se passe cependant dans le contexte français actuel comme s'il y avait un consensus social extrêmement développé pour faire le contraire de ce que l'on a fait pendant des décennies et pendant des siècles et comme si la pédophilie, par exemple, était l'exclusif appanage de l'Église catholique et comme si l'Église catholique, d'une manière plus générale, était coupable de tous les péchés et de tous les maux. Madame. – Non, mon sujet, c'est pas tant la pédophilie ou la pédocriminalité, parce que j'ai envie de dire, des pervers, on en trouvera toujours. Mon problème, c'est pas tant la perversité que le fait qu'elle ait été institutionnellement dissimulée. Et ça, ça pose un problème à l'institution. Après, aujourd'hui, nous ne savons pas s'il y a un pourcentage plus important de pédocriminalité parmi les prêtres de l'Église catholique. On ne le sait pas. – Vous pointez la contradiction totale qui est entre cette institution et la possibilité même de la pédophilie. – Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été dissimulée. Le système l'a dissimulée. Et c'est ça qui, pour moi, est grave. C'est qu'est-ce qui se passe quand un système qui est censé protéger le plus faible, protéger l'enfant, protéger la faiblesse, préfère se protéger lui-même plutôt que de protéger ceux qui lui sont confiés. – Je vous cite, vous dites, la culture de l'abus trouve sa racine dans une culture du silence. On qualifie ce silence d'omerta un terme emprunté à la mafia. Le mot, il a, s'illustre parfaitement le fonctionnement qui a été celui de l'Église catholique jusqu'à très récemment. Monsieur Tinc, vous voulez réagir à ce que dit Dominique Jamais ? – Oui, moi, je constate effectivement ce très grand silence. Mais il y a aussi des paroles qu'on entend, quoi. Et tout n'est pas caché, malheureusement. Par exemple, cette homosexualité qui est très développée dans l'Église, et vous avez bien fait de le rappeler, Dominique, elle se répand au plus haut niveau dans l'Église, dans les sphères du Vatican. mais cette homosexualité qui est pratiquée ou qui est refoulée, elle s'exprime, elle s'exprime dans une sorte d'homophobie du discours officiel de l'Église, quoi. – Monsieur Tinc, j'ai une question à vous poser. – C'est ça qui est... Donc il y a du silence, mais il y a aussi parfois trop de paroles. Et sur ce jeu-là, il y a trop de paroles. – J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, la société excluant ou stigmatisant les homosexuels, l'Église a pu à un moment donné de la société être un refuge pour homosexuels ? Quelqu'un qui dans une famille était rejeté a été, en fait, dans l'Église. – Je pense que c'est encore le cas. – C'est encore le cas. Tous les directeurs de séminaires, honnêtes, personne ne viendra le dire face à une caméra, mais tous les directeurs de séminaires, aujourd'hui, le disent. – Dans un corps uniquement masculin, on s'adresse aux séminaires, on s'adresse aux filières des congrégations religieuses parce qu'elles sont masculines. – Je voudrais quand même qu'on dise une chose. On a parlé de pédocriminalité, on est en train de parler d'homosexualité. Je voudrais dire avec la plus grande fermeté qu'il n'y a pas de rapport. – Bien sûr, c'est bien de le rappeler. – Je voudrais le dire avec une grande fermeté. Il n'y a pas de rapport. Je veux dire, un homosexuel adulte fréquente les homosexuels adultes. Je veux dire, quand on s'attaque aux enfants, on est dans le cadre d'une perversité. – Bien évidemment. Charlotte Dornelas et ensuite Virginie Thélène. – Moi, juste pour revenir, vous avez évoqué, dans l'Église, il y aurait un problème avec la jouissance. Je crois que c'est problématique parce que tous ces cas de pédophilie sont arrivés il y a, on va dire, 60-70 ans, en tout cas ceux qu'on étudie aujourd'hui, au moment où le monde occidental et plus particulièrement la France. vivait sa révolution sexuelle, on va dire. – Non, c'est faux. – Donc le... – C'est faux. – C'est à peu près à la même époque. – C'est faux. C'est archi-faux. – Ils ont l'âge... – Non mais vraiment, c'est factuellement... – Non mais les cas les plus récents... – Non mais je ne parle pas des cas les plus récents... – Mais je ne vais pas faire un lien... Écoutez-moi jusqu'au bout. – C'était mal à droit. – Non mais l'Église ne fait pas, effectivement, ne vit pas la révolution sexuelle comme l'a vécu notre société. Elle n'a pas un problème avec la jouissance. Elle a un problème avec la jouissance sans limite. C'est-à-dire qu'effectivement, jouir sans entrave n'a jamais été un slogan de l'Église catholique. Elle, elle pose des limites. Ensuite, elle pose des limites comme modèle à atteindre et comme conseil dans la vie sexuelle. Mais je ne crois pas qu'elle ait un problème qu'on ne puisse pas dire qu'elle ait un problème avec la jouissance ou qu'elle impose un problème avec la jouissance à ses fidèles. Ensuite, vous disiez, vous, qu'il y avait un manque, on va dire, de condamnation dans les textes ou alors je ne vous ai pas compris. Mais je me souviens quand même de l'Évangile selon saint Matthieu qui dit « Si vous faites du mal à l'un des plus petits, vous méritez une meule autour du cou et être au fond d'un lac ». Je crois que la condamnation est quand même relativement claire dans les textes. Et par ailleurs, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Là, c'est Dieu incarné qui parle. C'est pareil, la condamnation est sans appel dans les textes. Ensuite, moi, je crois, et pour finir, on dit souvent, et je crois que c'est un peu en abus de langage, qu'il y a un problème de pédophilie dans l'Église. Je crois qu'il y a un problème d'Omerta, et alors là, je vous réjoins parfaitement. C'est cette loi du silence qui a été problématique dans l'Église, mais il n'y a pas particulièrement un problème de pédophilie dans l'Église. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que 75% des viols sur mineurs sont des incestes, c'est-à-dire dans la famille. Donc ça ne peut pas être lié ni à la morale sexuelle de l'Église particulièrement, ni à l'institution de l'Église elle-même. Ça ne discute pas... La question, c'est ce que j'ai dit, la question, on n'a pas de cartographie de la pédocriminalité spécifique à l'Église. Il y a des enquêtes qui ont été faites. On a une enquête John Jay 2004 aux États-Unis. On a une très grande enquête quantitative en Australie. On a des taux de 4 à 7% de prêtres qui sont des pédocriminels. Si c'était effectivement vérifié partout, ça serait des taux assez importants pour des responsables de lieux fermés dans lesquels il y a des enfants, etc. Mais en fait, on n'a pas effectivement de cartographie. Donc on a deux problèmes. On a un problème qui est la pédocriminalité des prêtres et on a un deuxième problème qui est le silence qui a couvert les faits. Virginie. Et ça, le problème, il est là. Et là, il a un problème. Mais ceci, ça a été rompu en demi-midi. Virginie. Alors, moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que la sexualité et l'Église, mais c'est le pouvoir. L'Église a tenu le pouvoir de la procréation parce que pendant des siècles, il était entre l'homme et la femme. Et l'arme fatale de l'Église, c'est le mariage indissoluble. toutes les personnes qui ont une relation sexuelle ou un péché de chair en dehors sont condamnées. Et effectivement, la règle est absolument inviolable, infranchissable, parce que sinon, c'est fini. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Et le jour où arrive la pilule, chers amis, eh bien, l'Église perd son pouvoir. Voilà. C'est tout. Parce qu'à partir du moment où on ne contrôle plus le corps des femmes avec les hommes et que par ailleurs, comme disait M. Tinc, les homosexuels dans les familles qui ne peuvent pas se marier ou qui ne vont pas faire semblant de se marier vont rentrer dans l'Église. Et donc, c'est ainsi que l'homosexualité, Mme Pédotti, vous avez raison, est supérieure par rapport à la société civile. À partir de ce moment-là, effectivement, la règle sexuelle tient la société. Pardon ? Et l'Église va perdre son pouvoir ensuite et elle va condamner l'homosexualité. Si on peut avoir une parole qui n'est pas que celle de l'Église... Mais c'est pas celle de l'Église que je suis en train de dire. Moi, je suis gêné parce que j'ai l'impression qu'autour de ce qui a été présenté comme un tabou, on est nous-mêmes autour de la table en train de tourner autour. Je voudrais reprendre les propos de Mme qui sont très clairs. Il n'y a pas intrinsèquement un problème de pédophilie dans l'Église. Il n'y a pas un problème de dogme qui inciterait à la pédophilie que ce soit les ministres du culte, c'était les prêtres ou qui que ce soit d'autre. Bien sûr. Qu'est-ce que nous savons qui n'est pas qu'un problème français mais un problème mondial mais où la France a eu son lot d'illustrations encore récemment dans un procès retentissant. Il y a celui de Barbarin et il y a celui d'Orléans. C'est que ceux des membres de l'Église qui ont été convaincus ou qui pouvaient l'être de pédophilie, que s'est-il passé ? C'est là où l'institution devient questionnée. Ces gens ont été déplacés. Les faits ont été tuts. Quand on les déplace, on les retrouve parfois animateurs de Scouts d'Europe des années plus tard. On voit qu'une impunité a été organisée, que l'Église n'a pas joué son rôle social, qu'elle n'a pas accompagné les victimes, qu'elle a organisé un silence et qu'elle a détruit des vies de ses enfants qui ont été abusés. Et de ce que vous appelez péché, moi je voudrais parler de non-dénonciation de crime ou, pour un cas ou un autre, de complicité. Et là où je dis qu'il y a une difficulté, parce qu'on va essayer de rentrer dans le sujet, il y a trois secrets professionnels protégés par la loi. Celui de l'avocat, celui du médecin et celui du prêtre. Et il est vrai que le prêtre qui reçoit le secret de la confession, il est en difficulté par rapport à cela. Mais néanmoins, il devrait y avoir des mécanismes qui à tout le moins devraient s'assurer qu'on va cesser le trouble, ça n'a pas été le cas. Qui devrait s'assurer que les personnes ne soient plus en présence d'enfants, ça n'a pas été le cas. Est-ce que le frère ne peut pas jouer un rôle dans cette histoire ? Mais attends, donne-moi 16... Pardon Virginie, mais si vous cherchez un avocat, vous l'avez trouvé madame, c'est un plaidoyer très brillant. Je t'en prie. Il me semble, c'est ce qui est fort, très fort dans votre livre, il y a un style épistolaire très clair, et moi qui suis vraiment peut-être pas très chrétien, j'ai une admiration sans borne pour les évangiles, parce que c'est peut-être la charge la plus violente dans toute l'histoire des idées et des religions contre la cléricature. Moi, je déteste les imams, je déteste les curés, excusez-moi, monsieur mon père, je déteste tout ce qu'il y a dans la cléricature de Tartuffe, ça me sort par les trous de nez. Et je trouve que le rabbi Jésus, je trouve que Jésus dans ses paroles est d'une violence et d'une clarté absolument incroyable contre la cléricature. Et ce qui est très fort dans votre livre, c'est que vous faites vraiment, c'est les évangiles contre le catéchisme, c'est les évangiles contre la discipline de l'Église. Et je tiens à dire, parce qu'il y a un rappel historique de base, qu'avant le Concile de Trente, il n'y avait pas cette obligation de la chasteté. Peut-être qu'on peut aussi clarifier des points. L'obligation de chasteté n'est pas l'obligation de célibat. Les prêtres sont obligés d'être célibataires, ils ne sont pas obligés d'être chastes. Seuls les gens qui vont dans les couvents ou les moines sont obligés d'être chastes. Donc on est dans le règne de tartuffes. Il y a, m'a-t-on dit, au Vatican, un budget spécifique pour gérer les enfants des prêtres. Donc au secours, d'accord ? Premièrement. Deuxièmement, l'Église catholique, le christianisme, et Jésus en premier, est la première religion à libérer la femme. C'est la parabole de la femme adultère. Donc quand on m'explique que le christianisme écrase des femmes, etc., c'est totalement délirant. Je ne suis pas d'accord avec un point dans votre livre lorsque vous dites que, moi, il me semble que cette histoire très grave de pédophilie est davantage la conséquence que la cause de la crise de l'Église. Parce que si c'était la cause de la crise de l'Église, comme la pédophilie et les problèmes de pédophilie sont très répandus dans toutes les religions, un ami qui s'appelle Gilles Golnadel m'a raconté récemment que dans la communauté Loubavitch de Paris, il y avait des cas absolument épouvantables de rabbins qui avaient abusé de jeunes hommes, notamment. Il y a l'islam, enfin, l'Isée de Laurence d'Arabie, on voit bien que la pédérastie est quand même très importante dans l'islam, pour ne pas parler de la pédophilie et qu'Aïcha qui épouse le prophète à l'âge de 6 ans, le mariage est consommé à 9, d'accord ? Donc quand on explique que le christianisme c'est la religion de la pédophilie, au secours. Mais je conclue pour dire que si c'était la cause, en fait, de la crise de l'Église, eh bien, les autres religions ne se répandraient pas, elles se répandent et il y a la pédophilie dans toutes les religions. Moi, je ne crois pas dire que c'est la cause. Je dis que c'est un symptôme de la crise. C'est un symptôme de la crise. Ça n'en est pas la cause. Et d'ailleurs, le pape... Oui, c'est ça que je voulais demander à tous les deux. Quel est le rôle du pape dans ce genre ? On a l'impression, et vous le dites très bien en rétanque dans votre livre, que le pape, on a l'impression qu'il veut faire plaisir à tout le monde à l'extérieur de l'Église et que son message à l'intérieur est totalement inédible. Il a écrit une lettre fabuleuse au mois d'août dernier en disant « Halte, cléricalisme ! » Extraordinaire ! Sortons de la cléricature ! Mais le drame de l'Église catholique aujourd'hui, c'est que ce pape est seul. C'est qu'il a des ennemis un peu partout au Vatican dans les différents épiscopats nationaux. Voilà. Donc il faut défendre ce pape, quoi. On ne peut pas le laisser envahir par ses ennemis. Voilà. On n'a pas entendu. Je trouve que cette colère que nous avons ici tous, d'abord, elle est saine et c'est bon de pouvoir l'exprimer. Cette colère, elle peut être collective sur d'autres sujets, d'autres lieux, les lieux des familles. Combien de femmes sont complices de viols qui ont lieu sous leur toit, ça existe, cela. Donc notre colère, elle est légitime, elle est saine, elle est bonne. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu l'occasion d'écrire avec Mgr Gobillard, qui est auxiliaire de Lyon, donc complètement dans toutes ses affaires barbarins, et qui a dit cette chose forte à la parole libérée, ces hommes qui ont dénoncé les choses qui étaient en train de se passer en disant, mais merci. Et d'abord... Ça, c'est qu'on a l'impression que les choses sont dénoncées parce qu'elles commencent à se savoir. Tout le monde vient dénoncer au même moment quelque chose d'intéressant. Moi, je peux vraiment le témoigner parce que j'ai rencontré ces prêtres, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience qui est belle pour certains et qu'il y a une envie aussi maintenant de se former. Il n'y a pas moins d'une semaine, j'étais devant 40 prêtres, vous imaginez moi, devant 40 prêtres, alors que je ne suis pas, je ne me présente pas du tout comme catholique et comme croyante, et je venais leur parler de la sexualité, comment fonctionnent les pulsions, la question de la masturbation, la question de l'homosexualité, de la pédophilie. Ils m'ont dit, nous voulons nous former parce que nous sommes vraiment aussi un peu désemparés par rapport à ces sujets. Et donc, moi, je vous fais aussi des... Oui, mais comme le dit Henri Teng dans son livre, il y a un glissement traditionnaliste dans l'église qui fait que toutes les formes de sexualité modernes sont conspuées et vous le dites également. Mais toutes les formes de plaisir, mais vous le disiez tout à l'heure et ça a été dit, enfin ça a été dit, mais ça a été dit en disant que ce n'était pas le cas, toutes les formes de plaisir. Non, c'est pas vrai. Mais bien sûr que si. Mais attendez, mais attendez, mais attendez, on ne peut pas être paresseux, la luxure, etc. Enfin, je suis désolée pourquoi avoir décidé que la chasteté, c'était une vertu ? Mais au nom de quoi ? La chasteté, ça veut dire ajuster. C'est le rapport ajusté à la situation. Attendez, non, le péché de chair, on parle de péché de chair. L'abstinence, c'est autre jouir. Tout jouir, c'est un péché. Ah, mais c'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est un péché pour la procréation. Oui, et bien justement, on a des sémultipliés. Mais pourquoi ? Ne répandez pas votre liquide séminal ailleurs, comme Yann Moix, par exemple. Oui, mais on peut le rencourcer. On ne peut pas faire ça. Mais justement, pourquoi ? Mais pourquoi ? On va essayer de multiplier, vous le retrouvez dans l'Ancien Testament, et il n'y a pas cette interdiction de la jouissance dans l'Ancien Testament. Donc, je vous renvoie à la description. Parce que justement, dans l'Ancien Testament, c'était réservé au peuple élu juif. Il a fallu universaliser le pouvoir sur la planète. Et pour universaliser le pouvoir par l'Église, il faut qu'il y ait encore une fois un outil de coercition qui s'appelle le mariage indissoluble. Et vous ne devez faire l'amour que dans le corps de la femme, que pour faire un enfant. À moins d'avoir une sexualité du pauvre comme le père de la Morandais. Voilà. Alors, j'ai passé la parole au père de la Morandais, peut-être si vous me permettez. Aude n'a pas terminé, et ensuite le père de la Morandais. Encore une fois, je ne comprends pas en quoi ça fait un contrôle social de faire en sorte que les gens aient pas de plaisir. Enfin, je ne comprends pas. On est quand même vachement plus heureux. C'est un des aspects de votre livre. Je suis désolée. Un contrôle politique absolu. C'est pas la doctrine de l'Église. Absolument. On est quand même plus heureux quand on a du plaisir. Je ne parle pas de ça. Je te dis de prendre le pouvoir. Avoir du plaisir aujourd'hui. On prend le pouvoir avec le plaisir aujourd'hui. Mais quel est le problème de l'Église avec le pouvoir ? En quoi avoir du plaisir ? qu'avec l'homme et la femme. Donc on contrôlait la femme par l'homme, par le père et par le père supérieur qui s'est révélé par le fils. N'est-ce pas, Christine ? Oui. En tous les cas, il y a de ça. Il y a de ça, effectivement. En tous les cas, le contrôle du corps de la femme est quelque chose qui passe par le christianisme. Mais moi, je ne pense pas qu'il appartient. Vous dites très bien votre livre que les sexualités et les modes de sexualité aujourd'hui débordent forcément des canons de l'Église. Ce n'est pas tenable. Avec, comme le dit Henri V, un débordement qui va plus loin parce que l'Église devient quand même extrêmement traditionnaliste avec quand même une haine de l'avortement, une haine de la PMA, une haine de l'homosexualité et même de l'islam, on peut le dire. Non, c'est une radicalisation qui permet justement, cette radicalisation a un sens. Elle permet... Mais qui la déconnecte de la réalité. Absolument. Est-ce qu'il ne faudrait pas un Vatican III ? Ça fait fuir tous ceux des modérés qui pourraient être encore dans le grand marais chrétien comme il y en a un d'ailleurs ici à Paris et qui... Comment dire ? La loi devenant à nouveau tellement insupportable anti-IVG, anti-PMA, sans jamais proposer une solution intermédiaire, sans jamais dire qu'on peut être homosexuel et avoir des enfants, en faisant des enfants entre un homme et une femme, sans jamais dire qu'on peut proposer d'autres solutions que l'IVG, mais par exemple, permettent de porter l'enfant jusqu'à sa naissance pour un couple. Et même, moi, je dis à l'avenir pour tous, même pour un couple homosexuel, bien sûr. Eh bien, ça, on ne laisse pas développer ce discours, on radicalise, ça fait fuir les gens. Vers quoi ? Vers la nouvelle vie artificielle qui est en gestation aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Il y a une phrase du livre d'Henri Tain qui est vraiment absolument géniale. Je voudrais vous la lire. Et ensuite, je voudrais donner la parole au père de la Morandais. Mais je voudrais citer une phrase que j'ai trouvé percutante dans le livre d'Henri Tain. Il parle de sa jeunesse, l'église de sa jeunesse. Nous venions d'un moule catholique et nous allions vers les autres. Aujourd'hui, c'est le processus inverse qui est à l'œuvre. De jeunes croyants issus d'un monde non catholique vont chercher dans l'église des modèles rassurants et visibles d'identification, des convictions, des valeurs et insens à leur vie qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Dans ma jeunesse, on passait de l'église au monde. Aujourd'hui, on vient d'un monde sécularisé et on entre dans l'église. C'est une phrase quand même assez extraordinaire. Écoutez, ça fait 50 ans, j'ai le privilège de l'âge ici presque, ça fait 50 ans que je suis lanceur d'alerte sur la sexualité et l'église. Mon premier livre, c'était après moi 68, j'étais au Monnier de lycée. Eh bien, ce que je peux remarquer, c'est que dans les 22 bouquins que j'ai écrits, il y en a au moins 4 qui sont là-dessus. Donc tout ce que j'écoute là, c'est pas neuf. Je l'entends depuis 50 ans. Quel match ! Tout ça dans un petit carré d'herbe, finalement. Verratti, quoi ! C'est fou, il est partout ! T'as l'impression parfois qu'il se dédouble. T'es là, tu regardes, tu l'as perdu et puis paf, il est là ! Et sinon, bouffonne ! Non mais quel arrêt ! La main ferme ! Et moi, tu fermes sans les mains. Clio aussi a du talent. Profitez de Renault Clio Trend à partir de 9 990 euros prime à la conversion déduite. En janvier, la French Touch Renault a tous les talents. Top, les gars ! Les talents, c'est nous, non ? C'est pas faux. Tu vois, c'est toujours la qualité qui gagne, mais je me tue à le dire. Bistro Régent, le restaurant tout simplement recommandé par Philippe Etchebest. Je viens de changer de banque, on part en week-end à Rome. Avec Fortuneo, c'est comme si vous profitiez déjà de vos économies, jusqu'à 360 euros d'économie. Fortuneo, c'est pour ça que j'aime ma banque. D'accord, nous ne sommes pas italiens, nous ne sommes que des Français, de petits Français. Mais il n'empêche que nous aussi, nous avons nos pâtes. et nous les cuisinons comme perso, au beurre, au jambon, à la tomate, aux champignons, ou en gratin. Qu'est-ce que c'est bon ? Bref, pour nous, ce sont les meilleures pâtes du monde. Et ceux qui ne sont pas de cet avis n'ont qu'à venir nous le dire en face. Plus du cru, vive nos pâtes. Sephora. Sephora au coeur de la beauté. Goûtez l'excellence, l'or espresso. Maintenant dans une capsule aluminium, compatible avec votre machine, Une espresso à capsule. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Et si Slenderton était votre solution ? Un allié discret au quotidien. L'allié efficace aux résultats prouvés. Pour un corps tonique, une taille affinée, un ventre plus plat et plus ferme. Soyez à l'aise en toutes circonstances. Slenderton, votre meilleur allié. Pour des vacances, de rêve, il y a Sandaya. Libre de faire ce qu'on aime à Sandaya. Sandaya, le camping en toute liberté. On ne choisit pas ses voisins. Il y a ceux qui ne se contentent ni d'un chat ni d'un chien. Ceux qui s'invitent chez vous sans prévenir. Les couples que l'on entend un peu trop. Ceux qui réveillent tout le quartier. Ceux qui viennent d'une autre planète. Et ceux qui ont une identité secrète. Alors oui, on ne choisit pas ses voisins. Mais avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma, des séries et du sport à tout moment sur MyCanal. Cet hiver, découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. 2 euros, c'est 9% d'un cours de karaté. Mais 2 euros, c'est surtout 100% d'un petit plaisir chez McDonald's. En ce moment, découvrez le petit Vrave Chèvre et le Muffin Poire Williams et Pépites de chocolat. On peut vraiment se faire plaisir pour seulement 2 euros chez McDonald's. Dimitri est professeur d'université. Comme il habite loin de son travail, il a impérativement besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, elle a disparu. Voilà pourquoi chez GMF, si votre voiture est détruite ou volée dans les 4 ans suivant sa date d'acquisition, elle sera remboursée au prix d'achat. GMF, premier assureur des agents du service public. Et en ce moment, chez GMF, 2 mois offerts pour toute souscription d'un contrat auto. Alors les lèvres, encore à la range sur vos doigts ? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est simple. C'est bon, non, c'est simple. C'est marrant, lui. C'est tiens, oublie. Nutella, bien dit. Tout le plaisir de Nutella dans une enveloppe croustillante. Hé, je peux en avoir un, les amis ? Tu peux, mais tu nous aides pour les maths et la physique. Les maths, ok, mais la physique, c'est dead. C'est quoi ? C'est de l'anglais, laisse tomber. Hop, 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 quand on aura fini. De toute façon, ça, en 5 minutes, ça, ça, c'est plié. Nutella Be Ready, la journée du bon côté. Je m'appelle Liv. Je suis une ambassadrice virtuelle créée par Renaud. Conçue pour vivre de vraies émotions. Explorer. Ressentir. Découvrir. S'éclater. Alors que tout le monde est toujours du plonger dans le virtuel. Moi, je découvre le monde réel. Vous devriez essayer. Nouveau Renaud Kadjar. Entrez dans le monde du SUV. Journée portes ouvertes du 17 au 21 janvier. Hum, ce pâté. C'est du pâté au piment d'Espelette. On est parti le chercher au Pays-Bas. Tu connais nos régions du talent, chez Leclerc ? Le pâté au piment d'Espelette, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de goût. Nos régions ont du talent à 20 ans. Ça en fait des histoires à raconter. Leclerc. Enrhumé. Pour soulager votre nez bouché, où que vous soyez, il y a Vixinaleur. Avec Vixinaleur, inspirez, respirez. Vixinaleur. Tout médicament peut t'exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. En ce moment, sur Autosphère.fr, trouvez votre voiture parmi 12 000 véhicules en stock et profitez d'un financement exceptionnel à un taux de 1,9% jusqu'à 60 mois sur votre véhicule d'occasion, garantie par un concessionnaire. Autosphère.fr, ça démarche chez vous. L'échange. Ça me pose deux questions. Oui. La première. Est-ce que quand on est membre de l'Église, comme je le suis toujours et fidèle tout en étant un peu rebelle, est-ce que la dénonciation doit se faire en externe ou en interne ? Ça rejoint le problème du secret professionnel. J'y pense pourquoi ? Parce que toute proportion gardée quand j'étais officier pendant la guerre d'Algérie, j'ai dénoncé la torture en interne. Menaces de mort, sanctions, etc. Lorsque vous parlez de tralala, je traduis Monseigneur Tony Anatrella, mon prédécesseur à l'aumônerie d'Arago. J'ai très vite su quelles étaient ces méthodes singulières de thérapie. Et j'ai prévenu. J'ai prévenu le cardinal Hustigé. J'ai prévenu l'annonce. J'ai prévenu 23. Donc j'ai tout dénoncé en interne. Ma question, c'est la première. Est-ce que l'interne suffit ? Et comment on passe à l'externe ? Et ma deuxième question sur la pédophilie, et je m'adresse à vous Christine, vous ne parlez pas de prévention. Et pour une bonne raison, c'est que lorsqu'on parle aux psychiatres, aux psychanalystes sur la pédophilie, ils disent, mais on ne sait pas comment faire de la prévention. Et ça c'est une grande question qui ne concerne pas seulement l'Église, mais la société, la famille, tout le monde. Alors c'est la deuxième question que je lance et j'aimerais avoir une réponse de votre part. Je suis un tout petit peu surpris quand même depuis que j'écoute ce débat sur ces histoires de pédophilie et effectivement d'Omerta. Parce que c'est ça finalement le plus grave, finalement, car ces gens, ces victimes, ont d'abord subi une blessure dans leur chair, le viol. Ils ont été trahis, c'est une trahison surtout, trahis par leur père spirituel. Mais ensuite, ils ont souvent été trahis par leur père biologique, entre guillemets, leur famille qui leur disait, eh bien, on va régler ça entre nous, c'est ce que vous disiez. En interne, on va préférer la justice de Dieu à celle des hommes. Vous racontez, madame, dans votre livre, cette scène stupéfiante, où une des victimes, devenue un adulte, très largement, se retrouve avec son violeur, qui lui est devenu un très vieil homme, et qu'on leur dit dans une Église, hein, demandez-vous pardon, hein, c'est ça qu'on leur dit. Mais, 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 ce que vous dites aussi dans votre livre, et dont personne ne parle ce soir, c'est qu'une des raisons, et sans doute la plus sordide, la plus sordide de cette omerta, c'est une raison financière. C'est que l'Église française, voyant ce qui s'était passé aux États-Unis, a eu peur de devoir payer des dommages et intérêts aux victimes. Et c'est ça, la vraie raison de cette omerta, c'est que, on voulait bien le denier du culte, mais le denier du cul, non, voilà. Et c'est ça, non, mais c'est vrai, et qu'on en revienne, non, mais que, c'est la question de l'argent, et sans doute, et sans doute, la raison finale de cette omerta. C'est une question d'argent, c'est vrai, et symboliquement, c'est important, vous avez raison, mais ce que je trouve... C'est pas du symbole, hein, en général, d'argent. Non, mais moi, ça m'intéresse d'avoir la réponse à ce qu'il vient de dire. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il y a une sorte d'impunité. Je pense à Mgr Alatrella, bon, le nouveau archevêque, qui est un peu comme Macron, qui entend beaucoup, mais qui n'écoute pas beaucoup, il est souriant, il est plus agréable que le président, c'est déjà ça. Mais je veux dire par là que Mgr Alatrella est toujours Mgr, et toujours prêtre, alors que dans les procès civils ordinaires, lorsqu'on est condamné, on a un casier judiciaire, on perd ses décorations. — Christine Bézotti, est-ce que vous voulez réagir à ce qu'est dit Arnaud Vivian ou sur un autre ? — Oui, je pense que ça serait... — Vous le dites dans votre livre, d'ailleurs. — Oui, je veux dire, ça existe, puisqu'en fait, il a vraiment fallu un peu tordre le bras des évêques pour qu'ils envisagent de faire un geste financier, avec cet argument terrible que les victimes, d'une certaine façon, exploiteraient leur situation de victime pour faire de l'argent, ce qui est juste un argument répugnant. Mais je crains, hélas, que la cause soit encore plus grave, parce que je pense que la cause, elle est profondément symbolique. C'est qu'en fait, c'est le sentiment qu'on est au-dessus des lois parce qu'on a un lien direct avec Dieu. Et ça, c'est irréparable. Parce que si c'était qu'une question d'argent, au fond, ça serait pas une question trop grave. Ça rendrait le corps de l'Église un peu malade, mais pas très malade. Quand la question, c'est qu'en fait, on ne veut pas décrocher l'idée qu'on a soi-même, parce qu'on a reçu l'onction sacrée, les ordres sacrés, qu'on a un lien direct avec Dieu, et qu'on sait mieux que les autres, qu'on sait mieux que tout le monde, ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qu'on doit faire, c'est ça la malade. Vous le dites dans votre livre. Mais d'ailleurs, les gosses qui ont été violés, par exemple, le procès de Lyon, on vient de leur donner la parole, ils ont dit clairement, mais le curé, c'était comme si c'était Dieu. Et c'est ça le problème. Je veux dire, quand en fait, un être humain se prend pour Dieu, et bien voilà, ça devient fou. Le système devient dingue. Oui. Patrick Lugman. Par rapport, j'ai assisté à un glissement de la conversation tout à l'heure, on s'est dit, mais pourquoi l'Église ne dit pas ça, et pourquoi l'Église dit ça ? Alors, je voudrais être avocat une seconde, je ne suis pas chrétien, mais moi, je ne reprocherai pas, et on ne doit pas reprocher à l'Église, ni son dogme, ni ce qu'elle est. L'Église, elle a un dogme, et ce dogme est sans doute utile, et en tout cas sans doute utile et nécessaire à ceux qui y croient, et je crois qu'on ne peut pas dénier le droit à chacun de croire. Non, non, mais attends, je vais, je vais, on ne va pas entraîner le Concile de Trente. Ce dont il est question, de manière problématique, je vais aller au bout de mon idée, ce dont il est question, c'est l'articulation entre... C'est une photo de Heidegger qui disait, plus on parle de religion, moins on parle de Dieu. C'est une parenthèse. Ce dont il est question, n'est pas de savoir pourquoi l'Église proscrit la jouissance, parce que, Aude, tu as le droit de jouir, tu es une bonne ou une mauvaise chrétienne, mais ça, ça ne regarde que toi. La question, c'est l'articulation entre l'Église et la loi. Et, en l'occurrence, encore une fois, on ne peut pas, nous, en tout cas nous qui sommes extérieurs à l'Église, critiquer ce qu'elle est ou sa doctrine, parce que nous serions dans ce cas-là plus qu'intolérants, et ça poserait d'autres problèmes. Mais, en revanche, quand il se passe des actes de nature criminelle, la pédophilie est un acte de nature criminelle, l'Église doit, en son sein, articuler la foi et la loi. Et il y a, mon père, des hommes de loi qui sont proches de l'Église. Quand ils ne sont pas des hommes d'Église, je pense à mon confrère Jean-Pierre Mignard, je pense à Thierry Massis, qui sont de très grands avocats, François Sureau, qui sont d'immenses avocats très proches de l'Église, et qui saurait, avec d'autres, faire cette articulation. Mais, à un moment donné, quel que soit le logiciel, la nécessité, et une Église qui se réformerait tout le temps pour être ce que nous, nous en pensons dans notre modernité, ne serait plus une Église, ne serait même plus utile en tant qu'Église. Mais, en revanche, la loi, quand elle s'attache à protéger l'enfance ou l'abus sexuel, doit pouvoir s'appliquer dans toute sa plénitude. Et une institution ne peut pas freiner son application, sauf à se discréditer, d'une part, dans son rôle social, et à se rendre complice. Je suis d'accord avec toi. Justement, la question, c'est précisément la confusion qu'il y a, et vous en parlez très bien dans votre livre, madame, entre crime et péché. Parce qu'effectivement, le péché ne se soumet pas à la justice des hommes. Il se soumet à la justice de Dieu, si tant est qu'on en est un. C'est une chose à retenir de votre livre, c'est ça ? Moi, c'est ce qui m'a marquée le plus dans votre livre, c'est justement ça. C'est le spirituel et le temporaire, le crime et le péché. Cette confusion qui fait que, finalement, dans les péchés, presque tout est égal à tout. Et donc, on peut se substituer à la justice des hommes, puisqu'on ne se soumet qu'à la justice de Dieu. Est-ce qu'il y a une hiérarchisation des crimes ? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation des péchés ? C'est là que c'est plus... Dans le péché de la chair, il y a un peu l'impression que tout est égal à tout. Dans le péché de la chair, il n'y en a pas. Le péché de la chair, il est toujours mortel. Mais je voudrais dire qu'il n'y a pas seulement le crime et le péché. Il y a quelque chose, et vous le soulignez, c'est très juste, c'est qu'il y a quelque chose entre le pardon et la justice. C'est-à-dire que le crime doit être jugé devant la justice, et la justice doit passer avant le pardon. Et en fait, dans une espèce de christianisme ramolli, bisounours, etc., on dit « Ah, mais on va demander, pardon, d'où ce que vous racontez sur cet évêque délirant, qui décide quand même de faire vivre sous le même toit un curé coupable de pédocriminalité, qui se trouve avoir violenté ou abusé du prêtre à qui il demande de le loger. » Donc en fait, l'abuseur est logé sous le même toit que l'abusé de prêtre. Qu'est-ce qu'il espère, l'évêque ? Et c'est ce qui se produit, c'est qu'ils vont se rencontrer et que l'abuseur va demander pardon, que l'abusé va lui pardonner, puis qu'on va prendre une grande éponge et qu'on va tout effacer. C'est épouvantable. Et heureusement, il ne s'est pas passé comme ça. Il m'a écrit. — Non mais attendez, attendez, attendez. Moi, je voudrais revenir sur... — En me disant merci d'avoir compris ce qu'il y a. — Vous dites bien sûr qu'il y a une hiérarchie des péchés, très bien, mais dans la sentence, dans les hiérarchies des crimes, les sentences sont hiérarchisées. On a l'impression que même si les péchés en eux-mêmes sont hiérarchisés, les sentences ou les punitions qui va avec, elles ne le sont pas. Et c'est ça qu'on ressent. Dominique, jamais... — Moi, je crois que sur la question de la sexualité, il n'y a pas de gradualité. — Non mais bien sûr... — Tout ça est sous couvert, atteinte à la chasteté. — Permettez-moi de resituer un tout petit peu les choses. Après tant d'années, voire de siècles d'omerta, on en est au scandale maintenant. Le scandale éclate partout. Vous voyez le Boston Globe. On enquête partout sur l'Église. Et on trouve des chiffres hallucinants. 700 prêtres... Je ne sais pas combien il y a de prêtres dans l'Illinois. 700 prêtres coupables sur combien, je ne sais pas. — Accusés. — Accusés. — Accusés ou suspects. — Non, retenus. — L'Église chilienne, qui apparaît comme un grand corps malade, comme un grand corps gangrené. Et à la curie, sur 9 cardinaux proches du pape, 2 ou 3, un tiers, qui sont soupçonnés, accusés, soit d'avoir couverts, soit d'avoir commis. Mais j'y reviens. C'est au moment où le scandale éclate, c'est au moment où l'on nettoie enfin les écuries d'Ogias, que les gens disent « Ah, mon Dieu, est-ce qu'elles sont sales ! » Elles le sont un tout petit peu moins. — Mais quand on entend cette phrase, malheur a subi par qui le sort de la règle. — Elles sont punies par où ils ont beaucoup abusé. — Permettez, permettez, permettez. Elles le sont un tout petit peu moins qu'elles l'étaient il y a un an, deux ans, trois ans. Les procès passent maintenant alors qu'il n'y en avait pas. Et on est entré dans une phase où les prêtres qui étaient hypocritement abandonnés à la justice de Dieu sont maintenant, comme n'importe qui, soumis à la justice des hommes. Mais si l'on veut bien réfléchir un petit peu, est-ce que dans toute institution, certes l'institution de l'Église est divine, mais est-ce que dans toute institution, on n'a pas tendance à couvrir ? Est-ce que l'éducation nationale, quelquefois, n'a pas fait preuve de comportement aussi large et aussi hypocrite plus aujourd'hui ? Ou l'armée ou la fédération de tennis ? Il y a un grand mais. C'est que, je veux dire, depuis des décennies, je veux dire, l'institution, les prêtres, les évêques, etc., je vais le dire crûment, ils ont mis leur nez sous la couette des couples pour savoir ce qu'on y faisait. Et pendant qu'en fait, ils avaient quelque chose à dire sur ce que nous faisions honnêtement sous notre couette, ils avaient la main dans la culotte de l'enfant de cœur. Qui était d'ailleurs le même. C'était celui qui était né sous la couette. Eh bien ça, c'est pour ça qu'on ne leur pardonne pas. Quand en fait, ils ont eu... Au fait, ils ont porté un discours sur la sexualité et pendant ce temps-là, au fond, ils étaient fautifs ou ils ont couvert des fautifs. Donc en fait, il y a une sorte de... Ils sont punis par là où ils ont beaucoup, beaucoup péché. Ils nous ont emmerdés. Ils ont parlé du verbe de péché, mais non. Ils ont beaucoup péché, où ils ont été des criminels. Ne soyez pas vous-même l'otage de votre propre manière de penser. Vous ne pouvez pas dire par là où ils ont péché, par là où ils ont commis des crimes. Est-ce que je peux rajouter quand même deux choses ? D'abord, aujourd'hui, ils sont punis très gravement dans le corps clérical. Car aujourd'hui, les évêques, dès qu'il y a une suspicion d'un attouchement, ils dénoncent publiquement. Et nous avons deux jeunes prêtres qui viennent de se donner la mort. C'est récent, j'ai parlé avec des confrères qui traitent ce genre de dossier. Je me suis renseigné avant de le dire. Je peux terminer ? Ce que vous dites, et j'ai le regret de le dire, est malheureusement, et très malheureusement, faux. Eh bien, à Orléans, pardon. Virginie, il y a raison, il y a trois jeunes prêtres qui sont suicidés. C'est un double soupçon. Absolument, merci Henri. C'est dramatique. Deuxièmement, attends, juste termine. Après, Charlotte, je te donne juste un mot. Il y a quand même des choses qui ont été faites dans l'Église. Je vais rapidement sur Benoît XVI. Le premier drame, enfin la première énorme explosion, c'était en 2010, avec l'Irlande. Et il y a des mesures qui ont été prises d'abord par Benoît XVI, notamment que tous les abus sur mineurs sexuels remontent directement à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Les spécialistes que vous êtes ne peuvent pas me contredire. Deuxièmement, le pape, sur les flagrants délits, il remonte directement le cas et il peut réduire le prêtre à l'état laïc directement. Entre autres choses, la prescription a été allongée. Des prescriptions sont supprimées aussi à l'intérieur de l'Église pour juger. Mais ça n'est pas suffisant, je vous l'accorde. Bien sûr que beaucoup de choses sont faites, ça avance, mais on est loin d'avoir été au cœur du problème, qui est celui que traite Christine, la place de la sexualité dans les couples et dans l'Église, la conception du sacré, quoi, qui est dominante et qui place l'Église en porte-à-faux par rapport à la loi. C'est ça qui est très gênant. Ce qui est très gênant, c'est qu'il y a une situation qui est grave, c'est la question de la pédophilie, comment elle est gérée dans les institutions, et je vous rejoins dans toutes les institutions. L'Église, là, est un exemple, comment est-ce que le secret, comment c'est réglé. Ça, c'est le problème de fond et le vrai problème par rapport à la pédophilie. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on utilise cette problématique de pédophilie pour commencer à critiquer le fait que l'Église propose un discours sur la sexualité. Et c'est ça qui, à mon avis, c'est un glissement qui n'est pas tout à fait juste. Elle peut proposer un discours sur la sexualité. C'est passionnant, d'ailleurs, de l'Église, c'est passionnant. Et donc, ce sont deux choses différentes, mais on a envie de s'engouffrer dans la brèche. Et je voudrais dire une deuxième chose qui est très importante. Pourquoi ça nous choque la question de la pédophilie dans l'Église particulièrement ? C'est différent que la pédophilie dans un centre scolaire ou bien dans un centre sportif. Parce qu'avant d'être un abus sexuel, c'est d'abord un abus spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un double abus. C'est le père spirituel, en qui vous avez bien dit tout à l'heure le père. Donc il y a aussi le côté incestueux qu'on n'a pas avec le prof de sport. Et donc la symbolique du père et la côté spirituel qui vient faire que... Toute une partie de votre livre qui est consacrée justement au côté père, frère, à qui on pardonne. Et la mère église qui se tait. Et les conséquences au niveau émotionnel et sexuel ne sont pas les mêmes. Et elles sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves parce qu'il y a un double abus. Ce qu'elle dit, je vous laisse la parole, madame. Mais c'est simplement qu'effectivement, et c'est ça qui est troublant, c'est que le cœur même de cette théologie unit spécifiquement et spirituellement le père et le fils en mettant l'enfant au centre. Et c'est vrai qu'en plus de contrarier le dogme, ça tue, si vous voulez, le lien spirituel qu'il y a entre le fils et le père. Et vous voulez y répondre ? Oui. Alors je voudrais répondre sur la sexualité de façon générale. Moi, je considère que nos sociétés modernes, occidentales, en matière de sexualité, sont extrêmement intéressantes parce qu'en fait, elles ont comme base le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un consentement entre les personnes. C'est ça qui est au cœur. Et au-delà du consentement, il y a la dimension de la confiance et de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, on rompt le lien quand en fait la confiance n'y est plus. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens se séparent, divorcent, etc. Et quand l'Église parle de sexualité, elle ne parle pas de la relation entre les personnes. Elle parle de leur relation avec des idées. C'est-à-dire la chasteté. Je veux dire la charité. Ça, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans sa sexualité. La question, c'est est-ce que je suis conforme à des grandes idées qui sont la chasteté, etc. Mais la sexualité, c'est un truc qui se passe entre les gens. Et moi, je considère que le progrès de nos sociétés, qui est de considérer que la sexualité, c'est un art qu'on met entre les gens et pas une norme qui est énoncée. D'autant plus qu'il y a une sexualité par personne, par individu. Évidemment. Et c'était un immense progrès. C'est un immense progrès de nos sociétés dont je suis tellement heureuse. Et dont les femmes profitent complètement parce qu'elles deviennent des individus revêtus du droit de consentir ou pas. Ce qui est formidable. C'est comme une grande première dans l'histoire de l'humanité que dans nos sociétés, les femmes, qu'on protège le droit des femmes à consentir. C'est une nouveauté formidable. La spécificité de l'Église aussi, c'est que, par exemple... Et donc, je trouve que c'est un progrès. Et je suis désolée que cette Église, qui porte un message, normalement, de confiance dans l'humanité, etc., soit incapable de comprendre que c'est un immense progrès. Ce qui est troublant, c'est que Jésus est un enfant. Et Jésus, pour les carmélites, est aussi un époux. Donc Jésus a tellement de statuts en même temps... Il y a beaucoup de millimélos symboliques. Il y a beaucoup de millimélos symboliques. Charlotte. Non, mais pour revenir sur cette question du consentement à la sexualité, l'Église, encore une fois, propose alors effectivement des normes qu'elle n'impose à personne. Tout le monde, et on l'a bien vu dans notre monde particulièrement déchristianisé, peut s'éloigner de l'Église et ne pas suivre ses normes. Donc, finalement, elle propose des normes auxquelles les gens peuvent consentir ou non. On revient à cette question du consentement. Et il faut accepter qu'aujourd'hui, l'Église, même sur le terrain de la sexualité, soit un tuteur, non pas simplement rassurant, mais même source de bonheur pour certaines personnes. Il faut l'accepter parce que si la justice... Pardonnez-moi, mais si la justice doit précéder l'apaisement, comme vous l'avez très justement dit aujourd'hui, il faut quand même préciser que les prêtres pédophiles sont une infime minorité des prêtres. Et on ne l'a pas encore appelé, donc je le précise quand même. C'est beaucoup trop, on est tous d'accord, mais c'est une infime minorité. Et qu'il y a beaucoup de prêtres en France comme dans le monde qui sont précisément d'abord auprès des plus faibles, et auprès de tous ceux qui souffrent et dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est une justice qu'on peut leur rendre. Et effectivement, je crois, et moi je suis gênée, et je rejoins à la fois mon voisin et Thérèse Argaud qui le disaient tout à l'heure... Pardon de te couper, je suis désolé, mais il me semble quand même que la question qui est posée, ce n'est pas le volume, c'est la réaction de l'institution. C'est pour ça. Et ça, c'est fou, c'est ça. C'est pour ça, et alors je termine. Non mais je termine sur là-dessus. Je te laisse terminer, mais je vais faire un lien avec un autre sujet qui est abordé en toute fin de votre ouvrage, qui est la question de la crise des vocations. Et c'est ça qui est fou. C'est dans une situation où une institution est au bord de l'apoplexie, au bord de la mort en réalité. De son seul fait, comme dit madame. De son seul fait. Pour la première fois, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Quelle réaction sidérante et stupéfiante que cette espèce de conjuration du silence est absolument incroyable. Alors il y a deux choses. Si on en parle avec autant de verbes et avec une colère, à mon avis, très saine, c'est aussi parce que l'Église, et ça a été rappelé, est une des premières institutions, notamment à l'échelle mondiale, en 2005, quand Benoît XVI met le dossier sur la table, il était bien trop tard, on est tous d'accord. Mais si on en parle avec autant de colère aujourd'hui, c'est que l'Église aussi ait sa tête. Et là, je vous rejoins, le pape François aujourd'hui a peut-être besoin de soutien, mais Benoît XVI en aurait eu besoin aussi avant le pape François, notamment sur ce dossier précis, parce qu'il est vrai qu'il y a un cléricalisme, et notamment à la tête de l'Église, qui est insupportable et qui a soutenu l'homme arta. Mais encore une fois, si on arrive à en parler aujourd'hui, c'est aussi parce que l'Église a pris le sujet à bras-le-corps, ce qui n'a pas été le cas dans toutes les institutions, et là encore, il faut lui rendre justice. J'ai une question à M. Tinc. M. Tinc, j'ai une question strictement théologique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'un Vatican III, donc une relecture vraiment théologique des Évangiles, ou de la Bible plus généralement, est nécessaire, ou est-ce que vous pensez que c'est simplement vous faire des aménagements et qu'il n'y a pas besoin d'une révolution spirituelle ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? — Ah, c'est tout à fait nécessaire. Un Vatican III est complètement urgent et nécessaire. On voit que le pape François essaye de pousser des réformes, mais ces réformes sont combattues, sont contrées. Il est forcé de ralentir. — C'est quoi les chapitres de Vatican III ? — La gestion catastrophique de cette crise pédophile l'empêche dans sa volonté de réforme de cette institution. Donc il faut d'urgence un nouveau conseil pour débattre de tous ces sujets-là. Mais déjà, le cardinal Martini l'avait souhaité il y a quelques années. Il faut un Vatican III. — Il y aurait quoi au centre de ce Vatican III ? Au centre, il y aurait quoi comme le premier chapitre ? Ça serait la sexualité ? Ça serait... — Ah ben, ce serait... Ce serait le fonctionnement de la curie qui est catastrophique et contre laquelle le pape n'arrive pas à faire aboutir ses réformes. C'est la place du sexe dans les relations humaines. C'est la place des femmes dans l'Église aujourd'hui. C'est la question... — C'est l'idée d'un catholicisme de gauche aussi dont vous dites qu'il est en train de disparaître. Parce qu'il y a aussi une question là extrêmement politique. On peut pas rester simplement au niveau religieux. Ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est que le catholicisme est devenu spécialement de droite. Et le catholicisme de gauche est en train de disparaître avec ses valeurs. — C'est mon livre. — Oui, je sais, c'est votre livre. Oui, mais vous ne le dites pas. Donc je me permets de mettre votre place, hein, parce que j'ai lu votre livre. — Le livre... — Non mais, je veux dire, on peut pas rester uniquement sur la sexualité. Il faut aussi parler de ça. — On peut en parler d'ailleurs maintenant, effectivement. — On peut terminer l'émission. Non mais je laisse parler Arnaud. — Ah, Virginie, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire. — On est en plein vivianoscope. Attends, là, là, là. On est en plein vivianoscope. Non, 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 non. Le vivianoscope. — Non, simplement... Alors ça va être très bref. J'ai toujours cru qu'André Malraux avait raison, que ce siècle serait spirituel ou ne serait pas. Et on voit bien d'ailleurs comment la spiritualité peut être... Parce que nous sommes en prise avec un ultra-libéralisme qui nous vaut à la marchandise. La spiritualité est en train d'apparaître très clairement, d'ailleurs, pas simplement la spiritualité chrétienne, mais d'autres formes de spiritualité. Et peut-être justement parce que ces autres formes de spiritualité sont débarrassées, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de la structure. Parce que le problème, finalement, là, c'est que les gens veulent bien croire, mais ils ne veulent plus croire en une structure, en une hiérarchie, ce qu'est la religion catholique. Pardon ? — Surtout qu'ils se contredisent. — Oui. Et donc là, je crois que c'est là aussi où est le vrai problème aujourd'hui et qu'on ressent particulièrement. Je pense que le pape François est un très bon pape. Mais il y a quand même ce problème de la structure, de la hiérarchie avec ses pesanteurs et donc ses omertas. — Alors là, vous venez de faire basculer, Arnaud, le débat dans la deuxième partie avec le livre d'Henri Tinc. Et j'aimerais qu'on y consacre maintenant le temps qui nous reste. M. Tinc, est-il vrai qu'on assiste aujourd'hui dans l'Église catholique, c'est-à-dire entre autres de votre livre, il y a plein de sujets qui sont posés, à une dérive catho-identitaire, droite ? C'est-à-dire que vous dites quelque chose de très vrai qu'on s'aperçoit d'ailleurs épidermiquement que la revue Esprit, les catholiques de gauche des années 40, 50, 60 sont une espèce en voie de totale disparition. Et je sais pas si Virginie Tellen sera d'accord, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le catholicisme est de droite, voire, disons le mot, d'extrême droite. — Ce sont les sites intégristes qui font un travail de sape considérable. C'est un jeune clergé qui cherche à se réidentifier sur des formes de liturgie qui sont très datées, quoi. L'adoration... Voilà. Alors que l'Église... — Attendez, l'adoration de Dieu au cœur du catholicisme. — L'Église que j'ai connue, c'est une Église qui s'ouvrait au monde, qui allait vers le monde, qui se préoccupait d'abord des copains de travail, des copains d'école. C'est là-dedans, dans ce catholicisme-là, que j'ai... — Vous décrivez ce que j'ai donné. Vous dites même... — Et aujourd'hui, cette préoccupation-là est moins partagée par un jeune clergé. — Je cite une phrase dans l'État... — Mais parce que l'Église, l'Église n'est pas une Église. — Mais qui ritualise la religion. Ritualise au lieu de l'ouvrir. — Par exemple, par rapport à l'islam, c'est très important. Vous dites... « Bombardés de discours et d'images télévisées, de vidéos et de contenus Internet, témoignants de violences et de crimes imputés à l'islam, les catholiques peinent autant que tous les autres à garder la tête froide et à résister aux amalgames. Comme en témoignent les courriers adressés aux évêques ou aux journaux catholiques. On ne croit plus guère aux vertus de dialogue islamo-chrétien. On exige de l'Église plus de fermeté vis-à-vis des musulmans. C'est vrai. — Sur ce point, c'est vrai qu'on voit plus les JOC, les jeunesses ouvrières chrétiennes qu'on a connues naguère et qui ont eu un rôle, d'ailleurs, magnifique. Mais juste un mot pour ceux qui s'intéressent, par exemple, à l'accueil des migrants dans notre pays. À tous les niveaux, les associations sont souvent issues de la tradition chrétienne de gauche. Et elles sont vraiment là, là, plus qu'à l'œuvre. Et je dois dire aussi... — Chrétienne, mais pas forcément qu'à l'œuvre. — Et je dois dire tout à fait... — Je dois dire aussi que les Églises en France, parfois, sont montrées très généreuses dans l'accueil des migrants, souvent des musulmans, d'ailleurs, qui sont arrivées dans nos villes, et notamment à Paris. Donc... — Au souvenir de Saint-Androise et Saint-Bernard, qui avaient acquis des empathies. — Vous avez complètement raison. — Évidemment, d'accord avec vous. — Je salue ces efforts. — Mais l'avocat aime bien poser des contrepoints. Et ces manifestations-là existent. Et sans ces associations et sans ces personnes, on n'aurait pas pu, à Paris en tout cas, accueillir les migrants et la misère. — Je suis 100% d'accord avec vous, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a aujourd'hui dans l'Église catholique un discours qui monte sur le thème « L'immigration menace nos valeurs chrétiennes, l'immigration menace nos Églises, les mosquets rempliront bientôt nos Églises ». — Justement, je crois que c'est un discours différent, notamment idéologiquement, de votre lecture de l'Évangile, si je comprends bien, et à votre lecture. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler de dérive. C'est simplement des lectures qui sont différentes, notamment sur ces questions-là. Et en fait, moi, ce qui m'étonne dans votre discours, c'est que vous avez parlé des jocs. Les jeunesses chrétiennes ont fait un travail, notamment de lien social pendant très longtemps, dans un pays qui avait encore des références, notamment communes, qui étaient chrétiennes. Donc aujourd'hui, finalement, puisque le pays s'est déchristianisé, c'est-à-dire, et vous nous parlez de l'adoration, c'est vrai que j'ai un peu sursauté, parce que c'est-à-dire que si on retire l'adoration à des catholiques qui précisément adorent Dieu, et c'est même le centre de leur charité, ça me paraît un petit peu étonnant. Mais passons sur ce point-là. Si l'Église n'est plus qu'une ONG, alors que c'est peut-être précisément ce qui a déchristianisé le pays, puisqu'elle n'était qu'une ONG, et que petit à petit, il n'y avait plus besoin de l'Église, parce qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient le même travail sur cette question du lien social, qui s'est peu à peu perdue. Mais là, aujourd'hui, et effectivement, ce que vous citiez, Yann Moix, c'était très intéressant, les gens reviennent à l'Église, pourquoi ? Pour retrouver un sens. On voit bien qu'aujourd'hui, là, on est en pleine crise des gilets jaunes. Au-delà des revendications sociales, etc., les gens cherchent un sens à leur vie. Ça, c'est l'intuition très forte de votre livre, c'est la vérité. Mais évidemment, voyez comment on a réagi pour le sacrifice d'Arnaud Beltrame. Voyez comment on a réagi pour le sacrifice d'Arnaud Beltrame. On ne met pas un sens commun, non plus. On ne met pas sur Arnaud Beltrame dans votre livre. Non, mais justement, comment on a réagi pour les... On a réagi. Le sacrifice d'Arnaud Beltrame, c'est le sacrifice d'un homme sous l'uniforme, d'abord. Non, mais c'est un des chapitres du livre. On essaye de plaquer du religieux sur un acte héroïque. Non, mais là, oui, non, mais... Je vous dis ce qu'il y a dans le livre. Oui, 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 non, mais dans le livre. Mais non, mais sans plaquer du religieux, il y a une question de sens qui se recherche. Le père de l'Amorandé... Effectivement, des jeunes vont chercher du sens dans une église qui ressemble plus à celle que vous n'aimez pas. Non, mais le père de l'Amorandé, je voulais vous poser une question. Et après, Virginie, je vous le promets. Je voulais dire qu'Henri Tinc a raison quand il parle de l'accueil des migrants, mais je n'aime pas catho de gauche. Il n'y a pas de catho de gauche, c'est de catho de droite. Il y a des cathos figaroques. Vous avez le droit de vote, quand même. Il y a des cathos, le témoignage chrétien. Mais la vérité, c'est que c'est la fibre évangélique qui demande l'accueil des migrants. Ce n'est ni la gauche ni la droite. Et je voudrais dire que les trois paramètres importants par rapport à notre situation interne de l'église catholique, c'est de la regarder au niveau du christianisme et du concile. Les trois paramètres du concile, c'est quoi ? Dialogue interreligieux. Deuxièmement, priorité aux plus pauvres. Option préférentielle pour les pauvres. Et troisièmement, c'est la co-responsabilité laïque-prêtre. Or, la meilleure manière, comme le pape demande, qu'on lutte contre le cléricalisme, c'est de faire vraiment la co-responsabilité laïque-prêtre. Et la meilleure façon de la faire ne serait pas très compliquée puisqu'on touche à l'argent, à Paris du moins, un curé et responsable avec son conseil économique. Mais il a tous les droits. Le conseil n'est que conseil. Et bien qu'on rôde le conseil exécutif. C'est très simple. Virginie, vous trépignez. Je trépigne parce que je suis à plusieurs reprises citées dans votre livre, sous mon nom de l'époque de Frigide Bargeau. Et cher Henri... C'est vieux tout ça. C'est une scène. Ah non, c'est pas vieux. Votre nom... Ah, mon vieux nom. Oui, oui. Mon vieux nom, mon mari me le redonnera plus tard. Écoute... Un peu du mot. Oui. Alors, juste pour vous dire, cher Henri, vous pouvez vous plaindre aujourd'hui qu'il y ait une radicalisation et des mouvements qui soient de plus en plus de droite. Mais comme vous faites aussi en sorte que ceux qui avaient un discours modéré que je portais, notamment pour l'accueil des homosexuels, notamment pour l'accueil dans une union qui les différencie du mariage homme-femme, et que vous expliquez que je suis partie... Vous n'étiez pas modérée dans la manif pour tous, quand même. Totalement modérée. Vous ne l'avez pas entendue. Totalement modérée. La manif était tellement radicale que les formes de modération étaient à visiter. Cévitas, vous êtes allée chez Cévitas. Vous n'étiez pas modérée, ma chère Virginie. Bien sûr que si. Henri, quand on propose une union homosexuelle à la place du mariage reproductif, on est modérée. Quand vous dites vous-même que Tugue du Alderville est plus compétent que moi et plus légitime, alors qu'il est contre toute union homosexuelle, excusez-moi de vous dire Alliance Vita, les AFC, absolument tous les réseaux qui m'ont viré, et le cardinal Barbarin le premier, qui a dit « Ah, Frigène Barjan, c'est levé. » Alors nous louons le Seigneur, mais d'autres se lèvent et le Seigneur. Mais ce n'est pas personnel. Ce que je veux dire, c'est que si on ne laisse pas la parole aux modérés, vous avez des radicaux. Et ces radicaux sont les réseaux d'église laïques. Et c'est tout parce qu'ils ne proposent rien à la société que le dogme d'humain évité, et qui aujourd'hui, le Saint-Père François a fait une encyclique à Maurice Laetitia, dans laquelle il reconnaît les familles homoparentales, dans laquelle il reconnaît que les divorcés remariés, oui monsieur, article 54, c'est marqué, il y a une protection dans les familles et les unions libres, même homosexuelles. C'est écrit par le Pape. Deux petites lignes en appel de notes. Non, 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 je sais. Je ne veux pas que ça vire au débat de spécialistes, parce que les téléspectateurs vont être largués. Ces remariés, ça c'est dans un appel de notes, mais ils ne pouvaient pas faire mieux, qui peuvent aller communier après un parcours avec le prêtre. Mais ça a été un tollé, et ça radicalise. Eh bien, je vous appelle à une chose, monsieur Tinc. Allons faire des débats en église, entre ceux qui proposent, et madame Pédotti aussi, des vraies solutions sociales et sociétales, pour ceux qui sont exclus de l'église par la sexualité, c'est-à-dire les célibataires et les homosexuels. Pardon, mais je ne vois pas tellement à quel moment... Pardon, oui, je ne vois pas tellement à quel moment... Vous dites qu'on ne laisse pas la parole aux modérés. Non, non, moi je ne peux pas parler depuis 16 ans, je ne peux... Merci à Yann Wax de m'inviter, je ne peux parler nulle part depuis 16 ans. Mais attendez, quand même... Il ne faut pas exagérer, quand même. Bienvenue dans cette émission, ma chère... Génial ! Pardon, mais quand même, que les modérés n'aient pas le droit de parler, je suis désolée, j'ai au contraire, moi, l'impression qu'il y a une énorme attente sociétale pour que les cathos dits modérés, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, cathos modérés, mais en tout cas... Il y a des propositions intermédiaires. Oui, entre tout le marché et rien fait. Mais quand on écoute les gens, on a l'impression que Vatican II, c'était Woodstock, quoi. Enfin, c'est tellement... Ça a changé, là, que ça a changé le... Pas sur la sexualité. C'était plutôt l'Uno-White, je dirais. Ouais, à peu près, voilà. Pas sur la sexualité. Vous pensez que Jésus était le premier beatnik, cela dit. Vatican II ne change rien sur la sexualité. Il faut attendre humanévité qui ferme tout à double tour, et c'est toujours... Merci. Ben, tu vois, Aurélien, on va pouvoir... La question du célibat a été mise hors... Ça me paraît très étrange, mais un bigot veut parler. Et vous allez voir. Je crois qu'en fait, il y a deux idiots utiles. Ceux que vous décrivez, M. Teng, dans votre livre, qui sont en fait les idiots utiles du djihad ou de l'islamisme. C'est-à-dire qu'on est toujours contaminé par son ennemi. Il y a un phénomène de miroir. Les islamistes confondent l'identité collective et politique et l'identité religieuse. Et quand on s'inscrit dans un combat contre l'islamisme, voilà, et donc un certain nombre de gens, Marion, Maréchal, pour ne pas la citer, et d'autres que vous citez dans votre bouquin, considèrent que la fille aînée de l'Église, le sacre de Reims, il faut en revenir à une identité qui est celle de la fille aînée de l'Église. Bon, je crois qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'était ni le christianisme, ni la France. Mais passons. Laissons-les de côté. Mais il y a d'autres idiots utiles. Et je pense que le pape est le premier de ces idiots utiles sur la question des migrants. Il faut s'occuper du prochain, dit l'Évangile. Le prochain, celui qui souffre dans votre pays. Il va plus loin lier au risque de notre sécurité intérieure. Après, il a revenu dessus, mais c'est fort. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas. Vous connaissez la suite. C'est, là encore une fois, Moliéresque et Tartuffe. Le pape et les migrants remplaçant les prolétaires. Écoutez, moi, ça ne m'arrache aucune larme à l'œil. En réalité, il y a un mélange absolument insupportable. Et on passe sous silence les raisons qui sont en fait le capitalisme mondialisé qui poussent les gens à quitter leur domicile et leur pays pour aller trouver du travail ailleurs. Comment peut-on être contre la mobilité des capitaux et considérer qu'il faut accueillir tous les migrants de la Terre ? C'est le règne de Tartuffe. Enfin, terminé, madame. Sur ce point-là, le pape est très radical. Sur la question du capitalisme, il est très radical. Mais pas sur les effets secondaires qui sont la question des migrants. Et je mets de côté le droit d'asile et puis les migrants économiques. La question des migrants économiques, nous sommes pêchés par la liberté. Moi, je crois que la responsabilité numéro un du pape... J'aimerais que tu m'as donné une idée, c'est de terminer l'émission, excuse-moi, Guillaume, sur le pape. Je voulais donner un scoop, mais c'est pas grave. Alors, vas-y, donne ton scoop, mais j'espère que tu en es un. Le scoop, c'est que j'ai un co-auteur qui est un ami très cher, c'est-à-dire Jean-Claude Barraud, qui a été évacué de l'église parce qu'il s'est marié. Il est toujours en contact avec le Vatican. Et il a dit que le pape lui avait promis qu'en Amazonie, il y allait avoir des hommes et même des femmes mariées qui allaient pouvoir dire la messe. Ça va se faire cette année. Il y a un synone des aigriques d'Amazonie. Et la question, et c'est très important, même si l'Amazonie, ça nous paraît loin, mais c'est une question centrale. Est-ce qu'on va se mettre à ordonner prêtre des hommes mariés ? Si on l'accepte en Amazonie, pourquoi le refuser en France ? J'aimerais qu'on termine l'émission sur le pape. Comment peut-on vendre des trucs quand on atteint les champions ? L'année prochaine, tu auras ton émission sur Paris 1ère et je serai à cette place et tu me couperas la parole. Le pape est-il l'homme de la situation ? Celle de 2018. Nous, de l'extérieur, moi je suis athée comme un singe, mais je pense que les religions, Dieu extra, ce sont des sujets absolument fondamentaux. Ce n'est pas ça le problème. Il faut espérer dans l'évolution. De l'extérieur, je suis quasi en admiration au pape François pour plein de raisons, éthiques, morales et même presque littéraires et humaines. Est-ce qu'il est l'homme de la situation à l'intérieur de l'Église ? Parce que c'est ça le vrai sujet. Je vais répondre. Oui, je vous donne la parole tous les deux. Au moment du concile de Vatican II, il y avait un pape formidable qui s'appelait Jean XXIII qui était plein d'humour et qui disait très souvent, vous savez, ici moi je ne suis que le pape. parce que malheureusement, François n'est que le pape. Et Henri Teng souligne la curie. La curie, c'est une administration. Il faut se représenter ça. C'est une administration qui a 800 ans. Quand nous, nous râlons contre les administrations en France, elles ont 150 ans pour les plus anciennes. Et on sait à quel point elles sont enracinées dans des habitudes, etc. L'administration romaine, elle a 800 ans. La curie défend la papauté. Pas le pape. Elle n'est pas au service du pape. Elle est au service de la papauté, d'une grande idée qu'elle défend depuis 800 ans. Un autre pape du concile, Paul VI, dans un discours à la curie, il lui disait, vous êtes une administration tâtillonne et pusillanime. C'est vraiment... Et il ne faut pas oublier que Saint François d'Assise, dans ce cas le pape François, était un laïc. Donc la bataille... Le pape François, il est dans une bataille contre son administration. Je crois qu'on n'utilise plus le poison aujourd'hui au petit camp. D'accord. Il me semble. M. Tinc, parce que là on est obligé de conclure, M. Tinc, sur cette question du pape, est-il l'homme de la situation ? Pour les catholiques, je précise. Je crois qu'il est l'homme de la situation, mais il est beaucoup trop impuissant. Et il ne s'en sortira pas. Et à la curie, comme dans les milieux conservateurs, on attend. On attend la suite. On attend autre chose. Or, il a la chance d'être le Gorbatchev de l'Église catholique. Il y a la glasnoste qui a commencé. Il y a trois ans après, l'URSS a disparu. Mais ce système... Il rit, parce que vous avez dit que le pape était impuissant derrière. Ce système catholique, il va exploser comme le système soviétique il y a 30 ans. On a assisté à l'effondrement. C'est la dernière page de votre livre. ... du système soviétique. Je crois qu'aujourd'hui, on assiste à l'effondrement du système catholique tridentin. Tellement présents dans l'histoire et dans la culture nationale, les catholiques français semblent engagés dans une sorte de traversée du désert, dites-vous, au bout de laquelle ils risquent de perdre tout simplement leur indépendance et leur âme. Merci de nous avoir suivis dans cette émission de chez Mouax. Je rappelle les livres de nos deux invités principaux. Christine Pédotti, Qu'est-vous vous fait de Jésus ? Chez Albin Michel. Livre violent et salutaire. et un livre sur un autre sujet qui sont les dérives identitaires du catholicisme français aujourd'hui. La grande peur des catholiques de France d'Henri Tinc. Chez Grasset. Merci à tous les deux. A la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Inutile de chercher les invités, il n'y en a plus. Aucun risque de leur servir la soupe. Sa balance à Paris ne fait pas dans la dentelle. A suivre sur Paris 1ère. Vite, soyez prêts pour votre film. Avec les soins pour cheveux 3 minutes miracle d'OZI. Demain soir sur Paris 1ère, les numéros ne sont pas toujours gagnants. Il y a encore deux catastrophes. Les chiffres entourés correspondent aux dates des plus importantes catastrophes qui ont eu lieu au cours des 50 dernières années. Sauf trois qui, elles, ne se sont pas encore produites. Quand l'équation devient complexe, le danger en est d'autant plus grand. Les hommes voient ce qu'ils veulent voir dans les nombres. Nicolas Cage dégaine sa calculette et tire des conclusions apocalyptiques. Ma mère a toujours parlé de cette dame-là. Je n'ai jamais compris ce qu'elle avait voulu dire. Demain, 20h50, il faudra être attentif aux prédictions sur Paris 1ère. Savourez votre film comme jamais avec les incroyables moussos fruits Andros. Allons. Au cinéma. Dans la vie.